Parce qu'on peut faire 90% du sujet avant même de tomber sur des problèmes Et ma question c'est juste quelle est l'espérance de X et quelle est la variance de X Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ça a bippé ? J'enregistre bien, j'enregistre bien Il y a un problème Non c'est bon, ça a l'air d'enregistrer Alors Le problème que j'ai eu, j'ai eu en call des gens qui m'ont dit Bah c'est facile, l'espérance de X ça vaut N plus 1 sur 2 Et la variance de X ça vaut N carré moins 1 sur 12 Vous connaissez votre cours ? Ok, très bien Sauf que déjà à ce moment-là je leur ai tous répondu, c'est faux L'intervalle n'est pas un N Pour que ça marche, ce soit un N Alors, c'est lié à quelque chose d'autre On va le faire de deux façons différentes C'est que vous ne précisez pas la loi La loi dans ce cas-là, c'est pour tout T appartenant à 0 N La probabilité De X égale I Qu'est-ce qu'elle vaut ? Faut pas se tromper, il y a une petite subtilité d'année Oui, comme il y a Ça dépend juste du nombre d'éléments du support En fait, et ici il y a N plus 1 Éléments du support, c'est du 1 sur N plus 1 À ce moment-là, tous les élèves effacent leur tableau et font Ah oui, bah j'ai faux Il suffit que je remplace N par N plus 1 Et N plus 1 au carré moins 1 sur 12 Alors, c'est... Et là, je vais vous dire quelque chose de compliqué C'est faux pour l'espérance, c'est vrai pour la variance Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Et pourquoi ça ne marche pas comme raisonnement ? Déjà, le raisonnement est faux parce que Ça marcherait de remplacer N par N plus 1 Si on avait une loi uniforme sur l'intervalle 1N plus 1 Ce qui fait que ça ne marche pas, c'est que c'est l'intervalle 0N Là, dans ce cas-là, remplacer des N plus 1 et des N par des N plus 1 Dans vos formules aurait du sens si on était sur 1N plus 1 Et ça ne marche pas dans l'état Donc c'est pour ça que je veux quand même faire cet exo Il y a deux façons d'aborder la question Soit vous connaissez l'astuce que je vais vous donner en deuxième Et ça vous permet de gagner du temps Et en plus, si c'est à l'oral ou si c'est vous, vous allez briller Ou alors, vous faites les calculs vite et bien Et je pense que pour vous, l'important c'est de faire les calculs vite et bien Je voulais le refaire parce que Il ne faut surtout pas que vous vous trompiez, que vous oubliez ça Et que vous dites que c'est la loi uniforme Vous balancez vos résultats de cours et vous passez à la question d'après Tout le reste de l'exo sera faux Et ça ne marchera pas Donc Je vais d'abord faire, indépendamment de ce que je viens de vous expliquer Méthode 1, calcul Que tout le monde a fait forcément Vu que je n'avais pas expliqué l'astuce Je vais le faire très très vite L'espérance de x par définition C'est la somme pour i égale 0 à n des i fois la probabilité de x égale i Ce qui vaut pour la somme pour i égale 0 à n des i fois 1 sur n plus 1 Je sors le 1 sur n plus 1 de la somme Ça me fait la somme des i Je m'en fiche que la borne du bas soit 0 Vu que le terme en 0 est nul Donc ça fait la somme de référence Qui fait la somme pour i égale 1 à n des i Et ça, ça me fait du N, n plus 1 sur 2 N plus 1 Les n plus 1 se simplifient J'ai une espérance qui vaut N sur 2 Ensuite Pour passer à la variance On fait d'abord le calcul de ce qu'on appellera plus tard le moment d'ordre 2 Donc l'espérance de x carré On réécrit que c'est la somme pour i égale 0 à n Mais là maintenant des i carré fois la probabilité de x égale i Ce qui me fait donc en allant un tout petit peu plus vite 1 sur n plus 1 Somme pour i égale 1 à n des i carré On connaît cette somme de référence Ça fait du n, n plus 1, 2n plus 1 sur 6 Donc ça me fait ça après calcul Les n plus 1 se simplifient Je me retrouve avec du n, 2n plus 1 sur 6 Et j'ai fini mes calculs en faisant la variance de x C'est l'espérance de x carré moins l'espérance de x au carré Attendez, j'ai écrit mal Et ça, ça me fait donc du n, 2n plus 1 sur 6 Moins n sur 2 au carré Et ça va me faire, je peux mettre du... Je vais mettre n en facteur Si je mets n en facteur, j'ai du 2n plus 1 sur 6 Moins n sur 4 Si je regroupe tout au même dénominateur pour finir mon calcul Et voir qu'avec l'autre méthode, on retrouve la même chose Le dénominateur commun, c'est 12 Donc ça va me faire du sur 12 Je vais avoir du n, je dois multiplier par 2 Ce qui me fait du 4n plus 2 Et l'autre plus ou moins 3 Donc moins 3n Et donc ça, ça me fait du n facteur N plus 2 sur 12 Ce qui est tout à fait logique Donc si vous répondez ça à cette question Vous avez tous les points, c'est parfait J'ai été très très vite Je ne vous demande pas d'aller aussi vite Mais il faut quand même savoir le mener en entier Ce calcul sans erreur Quelle est l'astuce ? Je remonte un tout petit peu, je redescendrai après L'astuce, elle est positionnée Ici Alors quelqu'un à qui je ne l'ai pas déjà expliqué cette semaine L'astuce, elle est positionnée ici Le fait, j'ai dit, ça ne marche pas Parce que c'est zéro réel Et ça marcherait si c'était 1n plus 1 La petite astuce de calcul d'espérance et de variante Comment on peut vraiment la faire apparaître l'astuce ? Emma ? Tu veux déjà faire des sommes ? Ça revient à faire du calcul pour la méthode initiale Donc ça, ça ne change rien Emile ? Ah, c'est bien On voit que c'est le terme C'est le terme T'avais presque bon T'as trop détaillé Ce qui fait que je vois que ce n'est pas encore clair Charles ? C'est plus le nom uniforme Ça n'a plus la même proba En l'état, je ne vois pas comment en servir Ismaël ? Ah, mais dans ce cas-là, tu aurais une espérance C'est tordu, dit comme ça Emma ? Ben justement, j'ai dit que l'espérance, ça ne marcherait pas Mais ça marchera pour la variance Alors, vous y étiez presque quand même Donc l'idée est Si x est sur 0n Je peux moi poser y qui vaut x plus 1 Donc là, je fais vraiment un décalage Mais pas en proba, pas dans une somme Pas en calcul Juste ma variable, je lui ajoute 1 Tout le temps Si j'ajoute tout le temps 1 à ma variable D'un seul coup, ceci est une loi Uniforme sur 1n plus 1 Je peux faire mes calculs Et donc si je fais mes calculs là-dessus Je peux revenir après à l'espérance de x Et la variance de x Donc ça, c'est ce que j'appelle la méthode astuce Enfin, astuce Ou Idée qu'il faut avoir Et je pense que vous ne pouvez pas l'avoir Si on ne vous l'a pas expliqué au moins une fois Donc faisons méthode 2 Méthode 2 Adapter les formules de cours Alors Donc si x suit une loi uniforme sur l'intervalle 0n Alors y qui vaut x plus 1 Suit une loi uniforme sur l'intervalle 1n plus 1 Et on sait alors que l'espérance La variance de y Ça fait du n plus 1 plus 1 sur 2 J'ai juste injecté la formule du cours En remplaçant le n par n plus 1 Et la variance de y C'est n plus 1 au carré moins 1 sur 12 Ça, on le sait C'est du cours On a le droit de le faire On remplace juste les formules du cours Qui étaient en n par du n plus 1 Or maintenant Bah x Puisque y vaut x plus 1 x c'est la variable Y moins 1 Vous êtes d'accord ? Bah donc maintenant on a gagné C'est quoi l'espérance de x ? L'espérance de x c'est l'espérance de y moins 1 Enfin y ici attention Par linéarité de l'espérance Par linéarité de l'espérance Ça me fait l'espérance de y moins 1 Donc ça me fait du n plus 2 sur 2 moins 1 Et je vous assure que si on met tout au même dénominateur n plus 2 sur 2 moins 1 Ça fait bien du n sur 2 Et c'est surtout pour ça que je vais vous donner cette méthode là Et la variance de x C'est la variance de y moins 1 Et comment on calcule la variance de y moins 1 ? Arnaud ? Oui, tout ajout Ou enlever une constante à une variable Ne modifie pas sa variance Sa variance est basée sur la dispersion à la moyenne Enlever 1 tout le temps Ça enlève quelque chose à la moyenne Mais ça ne modifie pas la dispersion de la variable Donc ceci c'est v de y Et ça vaut Donc n plus 1 au carré moins 1 sur 12 Et ce que je vérifiais tout à l'heure C'est que ce n'est pas le résultat qu'on a obtenu Mais si je développe ça Ça me fait du n plus 2n Pardon N carré plus 2n plus 1 moins 1 sur 12 Si je simplifie et factorise Je retombe bien sur mon n facteur de n plus 2 sur 12 Que j'avais tout à l'heure Pas besoin de faire les calculs finaux C'était juste pour vous montrer qu'on a bien retrouvé le même résultat que par le calcul Bon voilà pour ce dernier exo de probas Que je voulais vous faire On en a fait On a encore un TD lundi en probas Mais sinon on a vu toutes les idées On en fera encore Plus tard des probas Notamment le chapitre où on aura les probas infinis Il n'y aura vraiment quasiment Aucune méthode de probas en plus On sait tout faire Il y aura un petit théorème qui s'appelle le théorème de la limite monotone en probas Mais sinon on aura tout vu déjà La seule chose qui va changer C'est ces espérances variances qui risquent de ne pas exister Et ça, ça va poser des questions Mais c'est plus pour des méthodes de calcul de somme Voilà Alors je devais vous imprimer En même temps que j'étais imprimé le TD Et la remédiation Je devais vous imprimer le nouveau chapitre Sauf que c'est 100% de ma faute J'ai oublié de me le mettre sur ma clé USB Donc je suis arrivé en repro Et j'ai eu l'air un peu bête Donc je vous le fais pour demain matin Tant pis pour aujourd'hui Vous n'aurez pas le poli De toute façon Les définitions sont dans le poli Et comme je l'imprime une page sur deux Je pense que la place que j'ai laissée au dessin Va pas être assez grande Et le but aujourd'hui C'est de faire du dessin Pourquoi faire du dessin ? Parce qu'on va refaire de l'analyse Et mettre tout ce que j'ai mis sous le tapis Moi depuis le début de l'année en analyse Et notamment quelque chose Que je voulais pas faire en début d'année On va enfin définir ce que c'est qu'une limite Vous allez adorer Allons-y Je l'ai mis où ? Je l'ai mis là Alors Je vais vous expliquer le concept général Et après on va faire les douze définitions de limite Parce qu'il y a douze définitions différentes Alors C'est quoi le concept derrière la définition de limite ? On va faire un exemple simple Qui est peut-être pas la définition la plus générale Mais par exemple Imaginons que je veux dire Que ma fonction tende vers ce point là En ce point là Donc par exemple je vais mettre un A ici Et je m'en fiche Je vais mettre un B ici Ça veut dire quoi ? Par exemple ça peut s'appeler F Mais que la limite quand X tend vers A De F de X Vaut B C'est ça votre définition de limite Oui Mathieu ? Il y a une asymptote en B Je ne suis pas d'accord avec toi Enfin je peux très bien faire ça Je n'allais pas faire un dessin aussi horrible Mais je peux très bien faire ça Enfin Et réaugmenter Enfin tu vois ce que je veux dire ou pas Enfin Sur le principe Bon exemple Enfin Je ne voulais pas faire un dessin aussi compliqué Mais c'est bon exemple C'est juste pour vous expliquer le concept général Le concept général C'est que On veut pouvoir Alors je vais mettre Pour tout Voisinage de B Je ne vous ai pas encore défini Ce que c'est qu'un voisinage Il faut que je le fasse proprement derrière Mais donc ça veut dire Un petit intervalle Autour de B Donc un petit intervalle Par exemple Je vais me donner Une borne au dessus et en dessous Un tout petit nombre Ce petit nombre Je vais l'appeler Epsilon Je vais me donner une gamme de valeurs Donc si j'encadre Ici en vertical Ça comme ça Je veux Je veux Trouver Alors je veux qu'il existe Un voisinage de A Pour lequel On est bien dans le tube bleu Alors là par exemple Ça correspondrait Le bord ici Ce serait celui-là Vous êtes d'accord ? Et de l'autre côté Comme ça saute ici Dans ce sens-là Le bord serait là quelque part Ce serait ça L'équivalent Mon tube bleu Alors ce que je viens de vous dire Aller à l'oral C Alors je vais l'écrire en phrase Plutôt que de mettre des quantificateurs Pour tout voisinage de B Alors Comme c'est mon explication Je vais mettre Je veux qu'il existe Un voisinage de A Pour lequel Si X est justement Dans le voisinage de A Alors Quel était le but de la manœuvre ? Alors Y s'appelle F de X Mais oui On peut l'appeler aussi Y Oui Y égale F de X Mais je suis d'accord avec ton idée Et dans le voisinage de B Bon Ça c'est le concept général D'une limite Ce qui va se traduire comment ? Alors pour ça Il faut que je vous définisse Proprement ce que c'est Qu'un voisinage Et pour ça On a déjà Et c'est pour ça Que ça dévie derrière En 12 notions de limites différentes Première chose C'est ce qui est mis dans le poly Je vais essayer de le recopier ici Mais c'est juste Ah oui mais je ne l'ai pas ouvert Avec ce qu'il faut Donc il faut que j'aille là Ah pourquoi peut-être Je peux le faire Je peux faire du copier-coller là-dedans De la sélection copier Peut-être ça non ? Non 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 Lire à voix haute non Euh Bon je vais le rouvrir autrement Allez On a besoin de trois définitions De ce que c'est qu'un voisinage Allez Le voisinage d'un réel L Bah c'est un intervalle Alors fermé Qui est de la forme L moins epsilon L plus epsilon Si je prends un epsilon Un nombre strictement Positif Alors il y a deux autres voisinages Un peu particuliers Mais c'est la même notion Sinon Comment on pourrait Vous savez qu'on a des limites En plus l'infini Ou des limites en moins l'infini Et même des limites Qui peuvent valoir l'infini En plus ou en moins Donc il me faut aussi La notion de voisinage De l'infini Alors là c'est une convention Qu'il faut comprendre Mais euh Alors j'ai mis ouvert C'est pas bon J'aurais dû mettre Tout intervalle Semi ouvert Excusez-moi Ce qu'on appelle Un voisinage De plus l'infini C'est On se donne Un réel m Et c'est tout intervalle De la forme M plus l'infini Donc typiquement Ce qu'on veut Pour avoir un voisinage De plus l'infini C'est prendre m Grand L'intervalle 10 000 jusqu'à Plus l'infini Est un voisinage De plus l'infini Mais ça peut vous paraître bizarre Moins 10 000 Jusqu'à plus l'infini Est aussi un voisinage De plus l'infini Tout comme Moins 2,1 Moins 1,9 Est un voisinage De 2 Mais moins 10 000 10 000 Est aussi un voisinage De 2 Donc c'est quelque chose Qu'il faut comprendre C'est qu'en maths Il n'y a pas de notion De taille Ce que je veux dire Par là C'est qu'on veut Qu'il existe un voisinage Je peux vous faire Une fonction Super gentille Entre guillemets Qui varie comme ça Si je veux regarder Qu'elle passe Par ce point là Et que je me donne Un tout petit tube Vertical Comme ça Pardon Horizontal Je vais trouver ici Vous êtes d'accord Un grand voisinage Pour lequel ça marche Par contre Je peux vous faire Au même point Une fonction Qui se comporterait Je vais faire un Graf en noir Mais pointillé Une fonction Qui se comporterait Comme ça Dans ce cas là Pour cette fonction là Le voisinage Ne serait que Ceci Vous êtes d'accord ? Donc il n'y a pas De notion de taille Ça n'empêche pas Que la fonction Passe en ce point là Au moment donné Donc on ne peut pas Mettre de notion D'échelle en maths Il n'y a pas Il n'y a aucune limite A la notion d'échelle Donc typiquement En maths Si je vous demande De courir vers le mur A pleine vitesse Vous ne vous le prendrez jamais Parce que A tout moment Il vous reste encore Au moins la moitié De la distance A parcourir Donc à un moment Il vous reste Là je ne sais pas 5 mètres Mais à un moment Il reste 2 mètres 50 A un moment strictement Plus grand Il vous reste 1 mètre 25 A un moment strictement Plus grand Il vous reste 75 centimètres Etc Il y a un moment Où physiquement Il reste encore La moitié de la distance Mais ça fait moins D'un atome A ce moment là Vous prenez le mur Physiquement Mais mathématiquement Il reste encore Un temps infini Enfin on peut encore Continuer à courir Est-ce que vous voyez Juste ce que je veux dire Avec cette notion De taille infinie Il n'y a aucune limite A la taille On ne se donne Aucune limite d'échelle Pour pouvoir dire Qu'il existe un voisinage Donc c'est aussi petit Que je veux Ou aussi grand Que je veux Ça va dépendre De la vitesse De variation De la fonction Qu'on ne va pas prendre en compte Pour définir l'objet Ok Donc on a 3 types De voisinage Alors pourquoi Ça mène à 12 types De limites Parce que je vous expliquais Ça avec une fonction f Mais la chose La plus simple Et ce sont Les 3 définitions Les plus utiles Pour vous C'est celles Qui sont plutôt Liées aux suites C'est celles là Sur lesquelles On vous embête Un peu en général Parce que déjà Ce qu'on fait en info Depuis le début de l'année Les algorithmes de seuil Etc Sont basées Sur ce concept là Pourquoi est-ce qu'on sait Que si une suite Va vers plus l'infini On va pouvoir Dépasser Tout réel M A un moment donné C'est à cause De la définition de limite Que je vais officiellement Vous donner maintenant C'est juste une conséquence De la définition de la limite Donc à cause de ça Les 3 sur les suites Sont beaucoup plus importants Que celles sur les fonctions Mais je vais devoir quand même Définir tout ce qui se passe Pour les fonctions Alors ça permet aussi De donner un contexte Un peu plus simple Parce que les limites de suite Elles ont un avantage Sur les limites de fonction C'est qu'une suite Ne peut converger Que quand n Va vers Plus l'infini Donc la seule chose Qui varie Quand on fait des limites De suite C'est l'ordonnée L'abscisse Il va forcément Lui vers Plus l'infini Donc allons-y J'explique La première limite Et on va voir Ce que ça donne Comme définition En concept Et je reviens Sur le point de vue Donc Alors il me manque Quelque chose Ça je ne l'ai pas mis Dans le poly Vous le reprenez là Et tant pis Comment je vais pouvoir Caractériser Par une inégalité Le fait Que justement Ce que j'ai mis là-haut Je veux qu'un x Soit dans le voisinage de A Et je veux que f de x Soit dans le voisinage de B Comment je peux caractériser Le fait que x Appartienne à l'intervalle L moins epsilon L plus epsilon En termes d'inégalité Si je veux écrire Une inégalité là-dessus C'est un peu l'inverse Enfin non C'est ce qu'on fait d'habitude Ismaël Alors je suis d'accord avec toi Mais pour les définitions officielles On va faire quelque chose D'un tout petit peu plus technique Mais je suis d'accord Que c'est comme ça Qu'on ferait nous Léopold Alors Ce que je vais faire Dans ce calcul C'est la même chose Je vais faire Moins L Et ça Ça va me donner Que x moins L Est compris entre Moins epsilon Et epsilon Et ça Je vais le traduire Par la valeur absolue De x moins L Est plus petit Que epsilon C'est comme ça Que je vais faire Pour définir Ce que c'est qu'un voisinage D'un réel Donc quand vous allez voir Ça apparaître Ça traduit juste mon idée De voisinage D'un réel Deuxième chose Comment je vais traduire Là c'est encore beaucoup plus simple Comment je vais traduire Un voisinage de plus l'infini Mathieu Justement Si un réel Est compris Entre moins epsilon Et epsilon Ça montre bien Que sa valeur absolue Est plus petite Que epsilon Si tu veux C'est juste Dire ça La fonction Valeur absolue Son graphe C'est ça Il est mal fait Mais c'est pas grave Si je me mets Peut-être avec une autre couleur En vertical Une barrière De niveau Epsilon C'est bien dire En abscisse Que là Mon intervalle Qui est ici C'est l'intervalle Moins epsilon Epsilon Donc c'est C'est strictement équivalent C'est juste Que ça permet D'avoir des quantités positives Et de plus Notez ça Alors Je fais un Je fais un saut Dans le chapitre prochain Parce que là Le but c'est De vous balancer Plein de techniques Sur les limites Et des choses comme ça On se servira En fait c'est qu'un chapitre outil Et le chapitre d'après On va vraiment s'en servir De ce chapitre Prouver qu'une quantité Tend vers zéro Par exemple Prouver qu'une suite Un tend vers zéro A moins qu'on ait une information Pour dire qu'elle est positive Ce qui va nous arriver Par quoi C'est de montrer que Un est juste plus petit Qu'un porte quel nombre Epsilon En valeur absolue Si on fait ça Ça montre que Ça tendra vers zéro Donc on va passer Un peu plus souvent Maintenant En valeur absolue Quand on n'a pas de signe Pour Se dédouaner Du cas négatif Donc c'est pour ça Que ces définitions Sont écrites en valeur absolue Parce que En fait c'est Autre façon de l'expliquer C'est notre théorème Des gendarmes Puisqu'une valeur absolue Est toujours positive Si je suis majoré Par quelque chose Qui tend vers zéro Alors par théorème Des gendarmes Je sais que le terme du milieu Tend vers zéro C'est un peu la même chose Donc allons-y Je vais vouloir définir Ce que ça veut dire Que Alors on va faire le premier cas Je ne sais pas dans quel ordre Je l'ai mis dans le poli Mais un Tend quand n Tend vers Plus l'infini Vers Allez vers L Un réel Alors Je vais refaire ma phrase Un peu tordue Ce que je vous ai dit C'est Alors c'est vraiment pour ça Que je l'ai écrit comme ça Pour tout voisinage de L Je veux qu'il existe Un voisinage de N Lui va vers Plus l'infini Tel que si Alors Je vais l'écrire comme ça Mais c'est juste Parce qu'il va falloir tout traduire Si x est dans le voisinage De plus l'infini Alors ce que j'avais écrit moi C'est F de x appartient au voisinage de L Sauf qu'il y a déjà des modifications à faire Puisque je parle de suite Est-ce que je vais parler de x ici ? Qu'est-ce qu'il y a en entrée d'une suite ? Ouais un entier Et du coup ce que je vais appeler ici Ça va s'appeler Un Est-ce que vous êtes d'accord sur le principe initial De ce que je veux faire ? Ok Donc maintenant Allons-y Comment je vais définir un voisinage de plus l'infini ? Comme je l'ai dit Je l'ai dit à l'oral Mais bah non je n'ai pas fini ça Vu que j'ai une question Excusez-moi J'ai passé quelque chose Je voulais vous dire là-haut Ce que c'était qu'un voisinage de plus l'infini Comment on va écrire ? Un réel est dans l'intervalle M plus l'infini Mathieu ? Oui X plus grand que M Et là on va écrire dans celui-là X plus petit que M Vous êtes d'accord sur le principe ou pas ? Pour ces voisinages-là Donc allons-y Donc je vais dire que Donc pour pouvoir me définir Un voisinage de L Je dois me donner un réel epsilon Vous êtes d'accord ? Ça revient à me donner ça Un voisinage d'un réel Donc ça va se traduire par Pour tout epsilon strictement positif Ça, ça me définit entre guillemets Même si je n'en ai pas parlé Mon voisinage de L Il existe Un Alors là je fais un Je vais la faire en deux temps quand même Il existe un grand M Appartenant à R Je définis mon voisinage de plus l'infini Tel que pour toute N Supérieure ou égale à grand M On a Un Moins L Qui est plus petit que Epsilon Je viens de vous définir la notion de limite D'une suite Une suite va vers L En plus l'infini Alors C'est pas la bonne définition Si je vous mets celle du poly Et qui arrive dans deux minutes Pour une seule raison De beauté mathématique Et de précision Si N doit être plus grand Qu'un certain réel M On peut faire mieux Que se donner un réel Vu que N est un Nantier Plutôt que de dire Que ça doit dépasser Un réel M L'entier N On peut dire qu'il doit dépasser Un rang grand N Vous voyez ce que veut dire Ce réel On peut l'associer A un entier Si mon réel M C'est 9,72 Si je veux que N Soit plus grand que 9,72 Ça veut dire N plus grand que 10 Vu que c'est un entier Vous êtes d'accord sur le principe ? Donc ce qu'on va renoter Ce que vous trouverez Dans n'importe quel bouquin C'est ça Pour tout Epsilon Strictement positif Il existe un rang grand N Appartenant à grand N Tel que pour tout N Supérieur ou égal à grand N Un moins L Est plus petit que Epsilon Voilà la définition De Un tant vers L C'est ce que vous trouverez Dans un bouquin C'est pas ce que vous avez trouvé Dans mon cours Alors pourquoi ? Je vais encore alourdir Un tout petit peu les choses Mais ça me paraît important L'ordre des quantificateurs Est important Je veux que pour tout voisinage À l'arrivée Il existe un voisinage au départ Donc le voisinage au départ Dépend du voisinage choisi À l'arrivée Vous êtes d'accord sur le principe ? Ce que moi je vais vous rajouter Et ce que vous avez trouvé Dans tous mes polis Mais si vous ouvrez un bouquin Vous trouverez ça C'est que moi le rang N Je vais pas l'appeler N je vais l'appeler N Epsilon Si vous changez Epsilon Le rang N Change Ah donc c'est pour moi Ce que je vous avais trouvé C'est que pour toute N supérieure Ou égale à N Epsilon Un moins L Est plus petit que Epsilon Alors je vais vous la retrouver Dans le poli Mais c'est ça qui est mis Et je vais vous faire un dessin À côté tout de suite Pour la justifier Mais dans le poli J'ai commencé par celle-là Donc on dit que Un tend vers L Un réel Lorsque N tend vers plus l'infini Si et seulement si Pour toute Epsilon Il existe un rang N Epsilon Tel que pour toute N supérieure à N Epsilon Un moins L Est plus petit qu'Epsilon Ce que vous avez dû Avoir comme définition En première ou en terminale Ça doit être ça Une suite tend vers L Si pour tout intervalle Centré sur L Toutes les valeurs de la suite Sont dans l'intervalle Sauf un nombre fini d'entrer Ce qui veut exactement dire La même chose Sauf qu'encore une fois Cette phrase Est-ce qu'elle est pratique Si on doit utiliser la définition Et faire des choses Avec la définition Non Notre définition Elle est horrible Mais elle est utilisable On peut faire des calculs Et des maths avec Alors Ce qu'il n'y a pas dans le poly Parce que je veux vous les faire faire Mais là Comme je ne vous ai pas donné le poly Vous compléterez vous-même Mais comme c'est maintenant Sur une demi-page C'est un peu petit J'aurais dû modifier Mais je ne l'ai pas fait On va faire un graphique Pour représenter ça C'est ce que je vous ai déjà établi Donc si je dois faire un graphique Pour une suite Je vais mettre une valeur de L Par exemple ici Ça veut dire quoi Que ma suite tend vers L Bah si c'est une suite Bah je vais la tracer comme ça Entre guillemets Ce sont des croix entières Vous êtes d'accord Et si la suite tend vers L Même si elle n'est pas monotone Dans le pire des cas Elle doit faire un tracé comme ça Ça veut dire quoi ? Qu'elle tend vers L Bah c'est le tracé qu'on a déjà fait Mais à l'infini C'est à dire que je vais me donner Une barrière ici Epsilon autour de L J'ai vraiment choisi Pour faire ça Avec un ordi C'est d'un bonheur Juste une question Je fais un peu Quelque chose de bête ici Mais est-ce que tout le monde Pense bien comprendre Quel est le rang A partir duquel marche ma propriété Mathieu ? Oui mais ici sur mon graphe Comment vous le Est-ce que vous arrivez à voir Si on compte le nombre de points noirs En les faisant avancer comme ça C'est lequel qui marche ? Mathurin ? Quatrième ? Alors justement C'est une mauvaise réponse Mais intéressante A cause de la notion de pour tout Je veux que ça marche Pour tous les éléments A partir du quatrième Et donc je ne suis pas d'accord avec toi Ça ne marche pas Pour tous les éléments A partir du quatrième A cause de celui-ci Donc si ça ne marche pas Pour tous les éléments A partir du quatrième A cause de celui-ci Charles Oui celui qui est juste après Donc entre guillemets Ce qui jouerait le rôle Du rang n epsilon Sur mon graphique Ce serait ça ici Est-ce que vous êtes d'accord Sur le concept de cette limite ? Ok Bon bah allons-y C'est une définition Il ne nous en reste plus que 11 Alors maintenant Je vais faire la définition De un tant qu'en n Tant vers plus l'infini Vers plus l'infini Alors j'y vais encore En plusieurs temps Pour vous expliquer le principe Mais Vous allez dire 12 définitions à apprendre C'est dur Oui bah moi Quand j'étais à votre place On ne m'avait pas expliqué le concept Donc j'ai dû apprendre Mes 12 définitions Comme un brave Si vous comprenez Le principe de Que je vous explique De Pour tout voisinage A l'arrivée Il existe un voisinage Au départ Tel que Si x est dans le voisinage Du départ Je veux que y S'envoie dans le voisinage De l'arrivée Et que vous savez faire Les trois voisinages Toutes 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 Les définitions Ne sont que ça Donc Je vais refaire en plusieurs temps Pour tout voisinage De plus l'infini Oui Maintenant mon arrivée C'est plus l'infini Je vais mettre des couleurs Sinon on ne va pas s'en sortir Là il y a un plus l'infini vert On est d'accord ? Et il y a un plus l'infini Bleu Question Je parle duquel ici Plus l'infini vert Pour tout plus l'infini vert Il existe un voisinage De plus l'infini bleu Tel que si Maintenant je vais traduire Si n est dans le voisinage De plus l'infini Quelle couleur ? Bleu Implique Alors on n'est pas oublié D'écrire l'implication derrière Mais donne Que un Lui appartient Au voisinage De plus l'infini Vert Ce qui veut dire quoi ? Alors je dois me donner Un voisinage De plus l'infini Pour tout thème Appartenant à r Je fais tout de suite Ma subtilité Je cherche Un voisinage de plus l'infini Donc un réel m Mais c'est pour le comparer A un entier Donc autant prendre un direct Non pas un réel quelconque Mais un entier Donc il existe n Alors je n'ai plus l'appelé n epsilon Celui-là je vais l'appeler Nm Il dépend du réel m Que j'ai pris avant Il existe nm Appartenant à grand n Tel que pour toute n Supérieure ou égale à nm On a Un Qui est plus grand que Grand m Voilà la définition Qui doit être dans le poly Alors par contre J'ai peut-être repris Les notations Non c'est bon Je vais essayer de mettre La définition en même temps Que je la mets ici Voilà Si j'essaye de faire Un dessin de cette situation Je vais aller un peu De plus en plus vite A chaque fois pour mes dessins Le but c'est que vous compreniez Mais Imaginons une suite Qui va vers plus l'infini Non mais là on a marre Elle redescend Puis elle remonte Puis elle redescend Mais au final Elle continue quand même De monter tout le temps Puis elle redescend Puis elle remonte Voilà typiquement Une suite qui va vers plus l'infini Et je me donne Comme bordure Par exemple Le réel m Qui est là Je veux trouver Le rang A partir duquel Ce n'est pas très très droit Mon dessin à moi Mais ce n'est pas très très grave A partir duquel Ma suite est toujours au-dessus Est-ce qu'on est bien d'accord Que dans ce cas là Mon rang nm C'est celui là J'en profite pour vous dire Quand on fait un algorithme de seuil Et ça nous arrive souvent Sur une suite Qui va vers plus l'infini C'est cette définition Qui est mise en avant Pourquoi est-ce qu'on sait Que l'algorithme de seuil Va marcher Parce que si une suite Tend vers plus l'infini Quel que soit le seuil Que vous donnez Donc quel que soit Le réel m Il existe forcément Un rang nm C'est ça C'est le principe même De l'algorithme de seuil Donc l'algorithme de seuil C'est la version informatique De la définition De la limite En plus l'infini Enfin qui va vers plus l'infini Est-ce que ça vous va Vous imaginez Quand je parle de limite En début d'année Que je vous fasse ça En même temps Vous le vivrez bien Je pense Vous êtes prêts Quand vous sortez de terminale Encaisser ça Et là pourtant Ça va Allons-y Bah tiens Non je vais pas le faire comme ça Hop Ça y est On est des grands On est prêts On a même pas fait 3 Alors Je vous refais ma petite phrase Pour tout voisinage De moins l'infini Je veux qu'il existe Un voisinage De plus l'infini Tel que Pour tout n Appartenant Au voisinage De plus l'infini Un Un Appartiennent Au voisinage De moins l'infini Est-ce que quelqu'un Se sent De tenter De me donner Ce que donne la définition En me donnant des En me nommant Ces voisinages Comment on va quantifier ça Comment on va appeler ça Allez je fais Moi ça fait pour tout Ça y est J'ai fini Mathieu Pardon Bah me donner la vraie définition De la limite dans ce cas là Parce que là Mes mots voisinage C'est pour vous faire comprendre Mais c'est bien gentil Mais j'ai rien défini là Ismaël Pour tout m appartenant à R Pour tout m appartenant à R Parfait C'est un rang Je suis d'accord Nm Appartenant à On va mettre grand n Parce que c'est un rang Parfait Parfait Voilà On a la définition De un tend vers moins l'infini En termes de dessin Est-ce que ça vous va Si je vous dis Que je vous refais le même Qu'au dessus Mais il va vers le bas C'est le même dessin Sauf que je fais J'en fais Je le reproduis comme ça C'est tout On a vu notre troisième définition Alors On va poursuivre On a fini avec les définitions Sur les suites Puisque n est obligé De tendre vers l'infini Avec trois possibilités Soit ça tend vers un réel Soit ça tend vers plus l'infini Soit ça tend vers moins l'infini Pourquoi il nous reste encore Neuf définitions à voir Parce que pour les fonctions Il peut se passer Beaucoup plus de choses Une fonction On peut tendre vers l'infini En bas Vers l'infini en haut Enfin On peut changer Sur les trois valeurs Ce qui se passe En bas de la flèche Et sur les trois valeurs Ce qui se passe En haut de la flèche Ce qui nous donne Neuf possibilités différentes Donc c'est juste ça On va essayer d'avancer Un tout petit peu Faisons un premier exemple Qui ressemble beaucoup Si je vous demande C'est quoi La définition De f de x Tend Quand x Tend vers plus l'infini Vers moins l'infini Alors Oui Bon j'ai fait J'ai fait légèrement Quelque chose de similaire Pour que vous compreniez Qu'est-ce qui va changer Je vais pouvoir réécrire Par rapport à ça Enfin si j'essaie de poursuivre Je vais bien avoir Un pour tout m Appartenant à r Maintenant est-ce que Je vais parler D'un rang entier Amen Xm On va pas l'appeler x Sinon on a un problème Non alors Si je vais vous donner Les notations un peu standard Mais ce serait un a Et je suis d'accord avec toi Je vais l'indicer par m Pour dire que si je change m Je change a Appartenant à r Tel que Je continue Amen X Plus grand que AM Parfait Très très bien Alors je vais encore Là je vais refaire un dessin Pour celle-là Parce que c'est notre premier Dessin de fonction Ça veut dire quoi Qu'une fonction va vers Moins l'infini En plus qu'infini Imaginez une brave fonction Elle fait sa vie de fonction Voilà Je me donne un réel M Quelconque Il peut être à n'importe quel niveau Alors ce qui va jouer le rôle Sur ce grave De mon réel A C'est le réel qui est là Ce serait ça Mon AM Et vous êtes bien d'accord Que si je change Le M Je vais changer La valeur Et la position De A Ok Bon bah maintenant Allons-y Faisons la limite Quand X tend vers Plus l'infini Oula Si X va vers Plus l'infini Vers plus l'infini Comme ça Avec des plus l'infini Partout Qu'est-ce qui va changer J'ai pas changé Le voisinage au départ Donc ça me fait forcément Pour tout thème Appartenant à R Et à la fin Pardon J'ai changé le voisinage A l'arrivée Excusez-moi J'ai changé le voisinage A l'arrivée C'est juste que ça reste Du il existe à M Appartenant à R Tel que pour tout X Appartenant à AM Ce qui change C'est que maintenant Je vais vouloir que F de X Soit plus grand que M Ok J'ai mis appartient Je voulais mettre supérieur ou égal Pardon Excusez-moi Si forcément je note n'importe quoi Ça veut pas aller On a la limite en plus l'infini Alors quelque chose Qui va changer un petit peu Je vais vouloir que F de X Tende vers plus l'infini Vers un réel L Donc encore une fois Je n'ai pas changé Le voisinage au départ Donc j'ai toujours Il existe à M Appartenant à R Pour tout X Supérieur ou égal à AM Par contre J'ai changé le voisinage A l'arrivée Un voisinage d'un réel Ça se dé Ça se Ah mince À vouloir aller trop vite J'ai dit que Je n'ai pas changé le voisinage Au départ Mais il ne dépend pas forcément de M Vu que je n'ai pas l'appelé M À ma constante Excusez-moi À vouloir aller trop vite Et à vous faire des dessins Enfin des phrases Toutes faites Un voisinage d'un réel Je vais le définir Par rapport à un réel Epsilon Et attention Là il y a une contrainte Le epsilon doit être Strictement positif Donc pour tout epsilon Strictement positif Il existe A epsilon Tel que pour tout X Plus grand que A epsilon Et là pareil Pour que l'arrivée Soit dans le voisinage Soit dans le voisinage de L La contrainte se fait Avec une valeur absolue Qui se lance ? Reda ? F de X moins L Doit être plus petit que Epsilon Alors On a déjà fait un dessin Un peu similaire Je ne vais peut-être pas faire Tous les dessins Oui Alors Je reviens tout en haut Je reviendrai sur ça après Mais je reviens tout en haut Ça pourrait aller plus vite Ça ira vite Euh J'ai défini Le voisinage d'un réel Je suis où ? Je suis là Je viens d'encadrer en noir Je définis le voisinage d'un réel Comme un intervalle de la forme L moins Epsilon L plus Epsilon Si je veux que ce soit Un intervalle bien posé C'est-à-dire que j'ai bien Le nombre le plus petit Avant le nombre le plus grand C'est-à-dire que je considère Que l'intervalle 7-6 N'a pas de sens Parce que Tu vois ce que je veux dire Enfin Dans ce cas-là Je suis obligé d'imposer Et pour que ce soit pas Un intervalle réduit à un point Mais un vrai intervalle Qui a une largeur Je suis obligé d'imposer Que Epsilon est strictement Positif Ok Alors Je vais quand même revenir Sur cette définition Par rapport au cours Parce que là Je suis en train de vous Quand même vous cacher Quelque chose sous le tapis Mais sans le dire Alors pas tout à fait Il n'y a rien sous le tapis Mais il faut que je vous l'explique Il y a un problème Dans ma définition C'est que je veux Pouvoir vérifier ça Enfin Si je veux que ma définition S'applique Il faut que ça ait du sens Qu'est-ce que vous me feriez Si je vous dis Que votre fonction Elle n'est pas définie En 10 000 Une fonction n'est pas définie En 10 000 Vers plus l'infini Il peut y avoir Un problème de définition Et je ne peux pas calculer ça Pourquoi c'est pas gênant ? Comme c'est Il existe un voisinage Je n'ai qu'à choisir Un voisinage Qui ne contiendra pas 10 000 Puisqu'on a Et maintenant C'est quelque chose Qui a à voir avec votre programme Puisqu'officiellement Au programme On peut considérer Que des fonctions Soit elles sont définies Sur un intervalle Soit sinon Elles possèdent Un nombre fini De valeur interdite Dans l'intervalle Qu'on considère Si elle est définie Vers plus l'infini Il y a une valeur limite Ce n'est pas forcément 10 000 C'est peut-être 16 milliards Je m'en fiche Mais il existe Une valeur limite Qu'on connaît A partir de laquelle Elle est forcément définie Pour aller vers plus l'infini Et donc Je peux toujours trouver Un intervalle Qui va marcher C'est juste que ça Ça va complexifier Un tout petit peu Notre définition Quand on va faire des limites Au voisinage d'un réel Parce que ça On n'a pas de contraintes Comme ça Pour une fonction Donc là Je vais fermer Parce que là On va passer Donc pour les limites En plus l'infini En moins l'infini Il n'y a pas de contraintes Donc on a vu Les trois limites En plus l'infini Faisons les limites En moins l'infini Ça veut dire quoi Que f de x Tend quand x Tend vers Moins l'infini Vers plus l'infini Alors je vais refaire Mon pour tout voisinage De moins l'infini Euh Pour tout voisinage De plus l'infini Je veux qu'il existe Un voisinage De moins l'infini Tel que pour tout x Appartenant au voisinage De moins l'infini F de x Appartient au voisinage De plus l'infini Qui se lance Pour essayer de me faire Quelque chose Qui ressemble à ça Gabriel Parfait Alors pas un rang Vu que c'est pas un entier C'est pour ça que souvent On va plutôt l'appeler Un grand A Celui-là Mais c'est juste des notations Il existe un A Appartenant à R F de x C'est supérieur Ou égal à m 100% d'accord Avec cette définition là A m N'est pas forcément Un entier Parce qu'on est sur Des fonctions réelles On va pas s'embêter A rajouter une contrainte De D'entier Mais sinon C'est exactement ça Si j'essaye de vous faire Un dessin de la situation Vu que là maintenant On n'a jamais fait de limite Pour le moment En moins l'infini D'un point de vue de définition Donc je veux Qu'en moins l'infini Cette fonction Aille vers plus l'infini Donc par exemple Je fais une fonction Qui fait ça Ce que je veux appeler M Et ça Moi je l'ai fait un peu limite Je sais pas si ça repasse en dessous Mais je suis sûr et certain Alors c'est pour vous faire Un truc un peu bête de dessin Mais je suis sûr et certain Que si je prends AM ici Ça marche C'est peut-être pas le meilleur Des AM Mais pour cet AM là Ça ne pose Aucune difficulté Vous êtes d'accord Sur le principe ? Voilà ce que traduit Cette notation Donc toujours C'est pour tout vous Dès que vous allez vous mettre Une barrière Des barrières horizontales Vous voulez trouver Une valeur verticale Ok Voyons comment je l'ai écrit Dans le poly Parce que celle-là On n'a pas fait de limites En moins l'infini Alors je reviendrai Sur les propriétés Après J'ai d'abord fait Les limites Quand on tend vers X0 Les limites en plus l'infini Les limites en moins l'infini Les limites en plus l'infini alors vous voyez je me suis même pas embêté ici à indicer par m pour la simple et bonne raison de ce que je vous ai dit les limites de fonction on va beaucoup moins s'en servir en termes de définition que les limites de suite mais officiellement si j'avais voulu être très précis là dessus on aurait fait ça ok on a fait quoi moins l'infini vaut plus l'infini il nous en reste plus que 5 ça veut dire quoi que f de x tant qu'en x tant vers moins l'infini vers moins l'infini je suis un peu plus vite maintenant au bout d'un moment ça doit marcher pour me donner un voisinage de plus l'infini je vais me donner un m appartenant à r il existe un a appartenant à r et maintenant je dois faire gaffe en x je suis en moins l'infini donc c'est pour tout x plus petit que a je veux que f de x soit plus petit que m voilà enfin dernière limite qui va pas trop poser de problème si je veux qu'en x tend vers moins l'infini que f de x tend vers l alors je dois d'abord me donner un voisinage de l'arrivée donc c'est pour tout epsilon strictement positif il existe alors je vais l'appeler m epsilon appartenant à r tel que pour tout x plus petit que m epsilon f de x moins l est plus petit que epsilon alors c'est un peu moche je vais essayer d'effacer c'est un moins l ok je m'évite encore une fois de vous faire un dessin là dessus il nous reste trois limites alors là par contre on va se payer quelque chose c'est qu'il peut y avoir un problème alors je vais commencer par la plus compliquée peut-être mais c'est la même chose enfin après une fois qu'on a compris pour l'une on comprendra pour les autres ça veut dire quoi ? que f de x tend vers l quand x tend vers a c'est des valeurs absolues c'est juste parce que j'ai effacé et que ça a barré un peu mes valeurs absolues alors comme je vous l'ai dit il peut se passer quelque chose alors c'est un peu le défaut d'ailleurs imaginez que je veux aller regarder imaginez que j'ai une valeur interdite pour ma fonction donc je vais faire un dessin tout cas de plus gentil tiens d'ailleurs j'en profite pour faire une parenthèse au niveau du pointillé que j'ai mis la fonction que je viens de vous donner ne possède pas de limite parce que je ne peux pas trouver un voisinage soit de plus l'infini soit de moins l'infini pour lequel toutes les valeurs soient dedans d'un côté elle part vers plus l'infini de l'autre vers moins l'infini elle n'admet pas de limite mais imaginons que je veux aller trouver la limite en ce point là j'étais très malin et je veux aller faire la limite en ce point là ce serait ça l'équivalent de mon A alors il n'y a pas de taille de zoom je ne vais pas avoir de c'est pour ça que je n'aime pas la définition du programme mais c'est pour vous en parler est-ce que vous êtes d'accord que la valeur interdite peut poser un problème vis-à-vis du voisinage que je vais prendre alors si je fais un voisinage assez petit je n'aurai pas de problème et je vais encore une fois éviter ma valeur interdite mais et c'est comme ça qu'ils vous l'ont défini à vous dans le programme pour éviter tout problème ils ont décidé de faire quelque chose qui marche et qui empêche d'avoir à réfléchir à ce problème de voisinage qui doit être petit ou pas c'est qu'ils ont dit on va prendre un voisinage qui est dans le domaine de la fonction pour ne pas s'embêter donc maintenant je vais vous rajouter quelque chose c'est que on va rajouter dans nos définitions en même temps donc je vais regarder la définition quand x tend vers a de f de x tend vers l pour x pour f défini sur i donc sur un intervalle i ou même sur un ensemble ça ne poserait pas de problème dans ce cas là qu'est-ce qu'on va dire alors moi ce que je vous dirais je vous écris ce qu'on aurait fait nous et je vais vous écrire ce que fait le sujet enfin ce que fait le programme pour corriger ça moi je vous aurais dit pour tout epsilon strictement positif donc je vais réécrire pour tout voisinage de L il existe un voisinage de A tel que pour tout x appartenant au voisinage de A f de x appartient au voisinage de L donc ce que ce que j'aurais fait c'est que j'aurais fait pour tout epsilon il existe un alpha strictement positif tel que si x moins A est plus petit que alpha ça donne f de x moins L plus petit que epsilon alors ceci on peut le traduire aussi et c'est un peu ce qu'ils ont fait dans le sujet dans le cours par x appartient à l'intervalle 1 moins alpha A plus alpha si on revient un peu en arrière de ce qu'on a fait déjà et pour pas se donner de problème voilà ce qu'ils ont rajouté pour ces définitions de la limite en 1 réel c'est qu'ils ont fait l'intersection avec i comme ça il n'y a pas de problème de devoir aller prendre un intervalle tout petit tout petit tout petit si on veut ça mais on n'en a pas besoin ah donc je vous mets la vraie définition et après je vous fais le dessin alors hop ça doit être elle doit être plus haut alors je ne l'ai pas fait avec un réel excusez moi je ne l'ai pas fait en A je l'ai fait en x0 mais c'est la même chose donc f définit sur i tend vers l lorsque x tend vers 0 i étant appartenant à i ou étant un bord de i c'est pour ça qu'on peut s'embêter si c'est possible qu'on soit au bord de i si et seulement si pour tout epsilon strictement positif il existe un alpha strictement positif pour lequel si x est dans l'intervalle x0 moins alpha x0 plus alpha inter i f de x moins l est plus petit que epsilon alors je vais vous faire un dessin général mais en fait si je vous voyez j'y pensais même plus en faisant le cours là mais au cas où on est vraiment au bord de i c'est vrai qu'on a un problème d'un côté donc ça joue aussi ça mais je préfère vous faire un dessin plus classique si je vous fais ça comme dessin fonction f quelconque et je vais aller regarder ce que ça veut dire que la fonction f donc ce qui jouerait le rôle ici de mon x0 ce serait ça ce qui jouerait le rôle de mon l c'est ça donc le pour tout epsilon ça va me donner un intervalle ici et donc ça va me donner alors ça me permet de vous montrer quelque chose d'autre qui est intéressant sur ces voisinages de réel si je veux revenir si je veux revenir à la définition c'est ce qui va jouer le rôle de alpha ici entre guillemets je vais vous montrer deux points ne notez pas pour le moment c'est lequel le alpha c'est celui de gauche ou celui de droite et dans ce cas là c'est lequel mon voisinage c'est une question un peu bizarre que je vous pose mais c'est pour essayer de vous faire comprendre la notion Reda c'est celui de gauche pourquoi ? parce qu'on veut que ça marche le alpha c'est juste une largeur d'intervalle on veut que ça marche en moins alpha et en plus alpha donc le problème c'est que si vous essayez de prendre celui là entre guillemets donc je vais changer de couleur pour vous montrer mais ça ne marche pas vous n'êtes pas obligé de le noter ça si celui-là je le change de couleur et si j'essaye de dire que ce que je vais vouloir comme valeur de alpha c'est ça je dois prendre une bande qui serait de l'autre côté qui serait de même longueur alpha et je me retrouve avec ici alors que ça ne marche pas du tout alors que si je prends pour alpha la longueur qui est ici si je fais le symétrique de l'autre côté j'ai bien toute ma gamme de valeurs ici qui marche donc alpha entre guillemets c'est le plus restrictif des deux bords si vous voyez ce que je veux dire puisque on veut c'est juste on a simplifié la définition d'un voisinage en disant qu'il était symétrique par rapport à la variable c'est une simplification ça aurait du sens de prendre des intervalles pas symétriques avec un epsilon 1 d'un côté et un epsilon 2 de l'autre juste pour vous faire la remarque là-dessus et vous faire un dessin qui a du sens et qui est intéressant ah donc ça ne fonctionne pas ok il ne nous reste plus que deux définitions ça veut dire quoi que f de x tend quand x tend vers x0 vers plus l'infini bah encore une fois on va dire que pour tout voisinage de l'arrivée donc là c'est pour tout thème appartenant à R il existe alors il l'appelle encore alpha il existe un alpha strictement positif tel que pour tout x appartenant à x0 moins alpha x0 plus alpha et ils refont l'intersection avec i on a dans ce cas là f de x qui est plus grand que m alors là je vais vous refaire mon dessin de tout à l'heure et on va voir le bord du domaine qui va arriver imaginons que j'ai ça donc ce qui va jouer le rôle de x0 c'est ça ce qui va jouer le rôle de mon réel m c'est une barrière par exemple ici et dans ce cas là mon alpha c'est le plus petit des deux par exemple c'est ça ici j'ai mon alpha qui convient de chaque côté est-ce que ça vous va pour cette définition là on a bientôt fini on va pouvoir faire des maths il nous reste une dernière définition à voir c'est la définition de f de x tant qu'en x tend vers x0 vers moins l'infini allons-y pour tout m appartenant à r il existe un alpha strictement positif tel que pour tout x appartenant à x0 moins alpha x0 plus alpha inter i f de x est plus petit que m et on a fini et bien sûr pour faire le graphe je retourne le graphe vers le bas j'ai pas forcément envie de faire énormément d'exos sur cette notion là on en refera plus tard et on va aller diluer tout au long tout au long du reste de l'année j'en ferai un peu dans le prochain chapitre c'est un peu le but je vais quand même vous parler du fait que si maintenant je vous définis proprement les limites tout ce qu'on a vu en début d'année je peux le reprouver ce que je veux dire par là c'est je peux reprouver que la limite d'une somme c'est la somme des limites le produit des limites quand c'est pas une forme indéterminée ça marche encore ça fait le produit des limites on peut reprouver tous ces résultats là alors je vais vous en parler mais on va pas y passer des heures c'est pas dans l'air du temps du tout donc j'ai pas envie d'y passer énormément de temps par exemple pour les suites je vous ai mis dans le poly vous irez voir je peux bien essayer de vous remettre ça mais ça va être compliqué de faire du truc à cheval non ça marchera pas je peux descendre la propriété de toute façon le poly il est en ligne et vous l'aurez demain matin et je vous demande pas d'apprendre ça pour demain matin juste pour vous dire si une suite tend vers L et que la suite VN tend vers L' vous savez déjà que UN plus VN ça tend vers L plus L' que le produit tend vers L' et que si le dénominateur est non nul UN sur VN ça tend bien vers L' je vous ai fait ce que ce serait qu'une preuve de ça vous pouvez la lire c'est comme ça qu'on fait ce genre de preuve c'est pas du tout dans l'air du temps pour vous nous on fera ça sur des on appliquera la notion de définition sur des exemples et on fera des exercices où utiliser la notion de définition nous permet de trouver des limites ça je le ferai peut-être bah tiens je le ferai peut-être demain matin un exo qu'on a déjà fait sur une suite implicite par exemple où on ne pouvait pas déterminer la limite de la suite implicite et maintenant grâce à cette définition on peut en revenant à la définition de la limite trouver la limite de la suite implicite ça nous permettra de revoir des exos de suite implicite je suis pas sûr je l'ai mis dans le poly d'ailleurs je l'ai peut-être mis dans le prochain chapitre mais ça nous permettra de comprendre l'intérêt de ces définitions de limite mais on peut reprouver toutes les propriétés sur les limites alors j'en profite pour revenir sur quelque chose on en a parlé je fais juste que le dire mais vous savez qu'il y a unicité de la limite c'est d'ailleurs ce qui nous permet de définir le principe qu'on a déjà vu d'équation aux limites l'équation aux limites existe parce qu'il y a unicité de la limite alors ça j'en parle depuis le début de l'année mais c'est parce que dans la définition de limite toutes les inégalités sont larges comme dans les inégalités qu'on met toutes les inégalités sont larges si vous essayez de faire un passage à la limite même avec une suite qui est plus petite que A et qui tend vers L la limite L on va juste pouvoir prouver qu'elle est inférieure ou égale à A donc si vous avez une suite qui est strictement plus petite que A et UN qui tend vers L j'en parle depuis le début de l'année quand on passe à la limite les inégalités sont larges c'est pour ça et il y a beaucoup d'erreurs dans cette classe et je ne sais pas pourquoi vous voulez me faire des inégalités strictes à tour de bras quand vous n'en avez pas le droit typiquement je ne sais plus quelle est exo ou le dernier DM où on avait une intégrale qui allait de moins 1 à 1 de ln de 1 plus x carré dx et j'avais le droit à x compris strictement entre moins 1 et 1 déjà de 1 c'est faux c'est x qui est compris large entre moins 1 et 1 et de plus sauf si on vous demande des inégalités strictes demandées explicitement comme montrer que la suite est strictement croissante ne n'utilisez pas d'inégalités strictes si vous pouvez utiliser des inégalités larges ça vous amène à faire des erreurs notamment s'il y a des passages à la limite cachés au milieu ok sur ce principe là je l'ai déjà expliqué mais c'est le moment de le revoir alors voilà des petites propriétés sur lesquelles on a pu vous en parler au lycée j'ai essayé d'éviter au maximum de m'en servir mais vous parler de ces propriétés sans vous parler de la définition de limite c'était vraiment quelque chose de compliqué tout de suite convergente et bornée c'est à dire qu'elle admet un maximum et qu'elle admet un minimum bah oui tout de suite convergente et bornée là je vais en parler de 10 secondes si j'applique la définition d'une suite convergente ça me dit que un tend vers l vous êtes d'accord ça me dit donc que pour tout epsilon strictement positif il existe un m un rang même c'est carrément un rang n epsilon appartenant à grand n tel que pour tout n plus grand que n epsilon ok ça m'intéresse pas trop enfin si ça me dit que un est donc compris dans l'intervalle l moins epsilon l plus epsilon si n est plus grand que n epsilon vous êtes d'accord sur le principe mais qu'est-ce qui peut arriver donc ça veut dire quelque chose déjà ça veut dire que si je me donne un rang ici n epsilon toutes mes valeurs alors si j'ai ma valeur l ici toutes mes valeurs sont comprises dans l'intervalle l moins epsilon l plus epsilon donc entre guillemets je sais là je construis à l'envers je sais que toutes mes valeurs sont là dedans je peux pas sortir du tube je sais pas où je vais je sais pas à quel moment je vais aller converger ma limite mais je sais que toutes mes valeurs sont dans le tube qu'est-ce qui peut se passer avant le tube bah en fait avant le tube il n'y a qu'un nombre fini de valeurs si j'ai fixé n epsilon avant j'ai que n epsilon moins une valeur possible pour une suite vu qu'elle commence à 0 c'est à dire que vous pouvez me faire les croix que vous voulez je peux la mettre là-bas je peux la mettre là-en-bas mais j'ai un nombre fini de valeurs avant n epsilon donc si je veux dire que ma suite est bornée bah oui voilà son maximum et voilà son minimum c'est à dire que le maximum c'est soit l plus epsilon soit l moins epsilon soit c'est donné par une des valeurs finies qui était avant donc tout de suite qui converge à forcément un maximum et un minimum elle est forcément bornée voilà quelque chose dont je ne voulais je pense pas que je voulais utiliser une seule fois avant ceci avant que je vous ai définis ces notions de limite parce que tant qu'on n'a pas la notion de limite c'est vraiment pas quelque chose de simple à comprendre si on n'a pas la définition de la limite donc on a les définitions des limites de fonction je ne pense pas que je me suis embêté trop avec ça je zappe le grand 2 on en parle peut-être demain si on a le temps alors ça c'était une définition que je devais vous donner c'est une sorte de parenthèse il nous fallait la définition de limite ça nous servira pour certains exercices je vais encore avancer sur le cours on va avoir besoin de nouveaux outils pour pouvoir faire les limites les limites en analyse c'est ce qu'on a le moins bien fait c'est ce qu'on fait le moins bien pour le moment pourquoi on n'est pas capable de faire n'importe quelle limite il y a des limites qu'on ne sait pas faire et il y a même des exercices où je vous ai fait même si on a pu le justifier par ailleurs où en début d'année je vais dire on va devoir admettre ce petit bout de résultat là pour pouvoir faire la limite sinon on ne peut pas la poursuivre typiquement même si c'était quelque chose que vous avez dû voir au lycée à un moment je vous avais fait utiliser ce résultat là et le faire admettre ça ça tend vers 1 c'était une parenthèse on a dû faire ça donc il y a des limites qu'on ne sait pas faire on va apprendre à les faire ces limites pour ça j'ai besoin de vous sortir alors c'est au programme l'artillerie lourde c'est vraiment un gros 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 truc du programme c'est la notion de développement limité alors et pour ça plein de petites notions qui vont te tenir autour et donc j'ai besoin de vous définir plein de symboles et de notions que vous n'avez jamais entendu parler alors je vais faire une transition imaginez que vous ayez une fonction un tant soit peu régulière vous savez déjà quelque chose et c'est pour ça que j'ai mis dans le titre de ce chapitre la notion de calcul local si par exemple je suis au voisinage de ce point une fonction en ce point là si j'appelle ça le point x0 elle possède une tangente si votre fonction est à peu près régulière si elle est au moins dérivable donc entre guillemets ce que je peux dire c'est que cette fonction elle ressemble d'accord voilà la tangente de cette fonction en ce point là ce qui veut dire que si j'essaye de faire un dessin local sachant que j'ai essayé de vous faire comprendre que la taille en maths ça n'a pas de sens donc je peux aller aussi près que je veux je peux zoomer donc aussi fort que je veux si je zoome ici sur ce petit carré là et que je vous refais un graphe voilà ce qui se passe pour ma fonction mon point rouge devient ça mon carré bleu devient ça ma fonction c'est mon graphe noir qui en exagérant fait ça et ma droite elle fait ceci mais si je rezoome vu que j'ai le droit de le faire à l'infini alors là je vais vous faire un truc un peu particulier mais est-ce que vous êtes d'accord que je peux rezoomer à l'infini il va se passer ça ce que je suis en train de vous montrer c'est que localement et ça ne veut rien dire dans le monde physique mais pour n'importe quelle fonction qui est dérivable localement cette fonction elle ressemble à une droite donc cette fonction ressemble à un polynome de degré 1 vous le savez déjà parce qu'on va apprendre c'est qu'en fait ça c'est un choix de l'approcher par un polynome de degré 1 regardez comment elle se comporte la fonction autour elle part d'un côté comme ça et de l'autre comme ça ça ne vous fait pas penser à un graphe d'un autre polynome celui-là une fonction qui partirait un peu à plat dans un sens et dans l'autre sens comme ça art tangent ce n'est pas un polynome ça ressemble un peu à du x au cube vous êtes d'accord sur l'idée en fait peut-être que je peux approcher non pas cette fonction par un polynome de degré 1 mais par un polynome de degré 3 et que si je l'approche par un polynome de degré 3 alors par un polynome de degré 3 plus je vais m'éloigner il y aura peut-être un écart qui va se créer à ma fonction mais je vais être forcément un peu plus proche que si j'avais juste pris un polynome de degré 1 donc c'est ça la notion de développement limité toute fonction au voisinage d'un point peut être approchée par un polynome et on a même un truc un outil ultra puissant qui s'appelle la formule de Taylor qui permet de dire pour n'importe quelle fonction qui est assez régulière je peux même savoir quelle est la tête du polynome au voisinage du point donc on sait faire ça en même temps avec cette notion de polynome approché je vous rappelle des choses qu'on a fait en début d'année quel est l'intérêt d'approcher une fonction par un polynome imaginons que je veux faire cette limite là je vais faire des choses très très imprécises mais c'est pour vous expliquer quelque chose et que je peux comprendre que la fonction au numérateur ln puisque c'est une fonction qui n'est pas un polynome peut être approchée par un polynome par exemple dans notre cas je vous assure que ça sera à peu près x là maintenant si je vous demande de faire la limite de ce quotient de polynome et je vous rappelle des exos qu'on a fait en début d'année par exemple en début d'année je vous ai donné une question de cours avec un truc je ne sais pas un truc sur 3x plus x carré et je vous ai demandé la limite de ce truc là en zéro on sait faire déjà tous les quotients de polynome on sait déjà tous les faire sans la moindre exception on sait faire tous les quotients de polynome donc si on sait approcher une fonction par un polynome et si on sait gérer les quotients de polynome on sait absolument gérer à partir de ce moment là toutes les limites qui existent sans problème quand on est au voisinage d'un point ça va nous laisser une petite incertitude qui est ce qui va se passer en plus l'infini ou en moins l'infini mais en fait on va voir que c'est pas gênant d'avoir plus l'infini ou moins l'infini parce que par exemple si j'ai une variable petite x qui tend vers plus l'infini la variable si je pose grand x qui vaut 1 sur x lui il va tendre vers 0 et ça devient le voisinage d'un réel donc on pourra toujours se ramener au voisinage d'un réel par une astuce de ce genre là donc on va vraiment pouvoir à partir de ce chapitre savoir gérer 100% de toutes les limites oui c'est exactement ça sauf que j'ai jamais fait de maths avec des à peu près égales comme un physicien on est des gens quand même civilisés dans cette classe on fait pas de la physique donc donc je dois vous définir le sens de ce que ça veut dire ceci ça n'a pour le moment ça n'a pas de sens vu que je n'ai pas défini ce sens mathématique donc pour pouvoir dire qu'une fonction ressemble à un polynôme de degré 3 mais que je crée peut-être une erreur localement j'ai besoin de vous définir une première notion qui est juste une symbolique qu'il faut qu'on voit c'est la notion de négligeabilité d'une fonction par rapport à une autre ou d'une suite par rapport à une autre donc allons-y c'est pour ça que j'ai sauté un peu ça on va faire les choses pour construire les objets et après quand vous relirez le cours à la fin le cours sera bien construit sur comment on a fait pour faire ces développements limités donc alors puisque j'ai plein de notions de limites je m'en fiche que je sois au voisinage d'un point ou de plus l'infini ou de moins l'infini ça veut dire quoi pour moi qu'un objet est négligeable face à un autre et c'est une notation alors c'est ce qu'on appelle je ne l'ai marqué nulle part dans le poly alors ça c'est juste de la culture ça c'est ce qu'on appelle les notations de Landau c'est le mathématicien qui a donné ces notations-là et qui a posé toutes ces définitions-là on va dire que f est négligeable de venger au voisinage de x0 alors si et seulement si la définition c'est que c'est assez logique comme je vous l'ai dit il n'y a pas de notion de voisinage en maths je ne peux pas vous dire sur un intervalle qui a telle largeur ça va marcher mais je peux vous dire que si par passage à la limite ça voudrait dire quoi que f est négligeable devant g que g est beaucoup plus grand que f vous êtes d'accord ? comment vous tarduriez même sans regarder la définition le fait que g est beaucoup plus grand que f par passage à la limite je voudrais que ce quotient tend vers 0 quand x tend vers x0 donc ça c'est la définition de f est négligeable devant g et ce qu'on va noter pour dire ça c'est que f de x est un petit o un o un petit o est un petit o quand x tend vers x0 de g de x ça c'est la notion de négligeabilité quelque chose est négligeable devant quelque chose d'autre s'il reçoit cette définition là alors ça c'est une remarque je pourrais vous prouver une des petites propriétés de la négligeabilité c'est pas pratique comme notation dire que un quotient de deux choses tend vers 0 si on veut faire des preuves théoriques sur cette notion donc si on veut faire des preuves théoriques sur cette notion pour utiliser cette notation là c'est juste quelque chose de pratique ce qu'on va plutôt noter c'est dire que f de x je peux l'écrire comme epsilon de x fois g de x et donc maintenant je peux faire du calcul sur ces quantités et ce que je sais de epsilon de x si vous avez compris l'équation qui est là que doit vérifier forcément epsilon de x sans lire le cours mais en comprenant le fait si f de x sur g de x tend vers 0 f de x ça doit s'écrire quoi fois g de x ouais fois 0 donc en fait epsilon de x doit tendre quand x tend vers x 0 vers 0 donc ça c'est un truc pratique alors pourquoi ça ? parce que il y a plein de petits raisonnements sur les petits o les petits o les petits o qu'il va falloir faire et qu'il faut que vous compreniez typiquement et vous le comprenez bien dans un sens mais il va falloir maîtriser ça je vous ai dit que ma fonction tout à l'heure alors elle a la tête qu'elle veut je m'en fiche localement ça ressemble à une droite ah tiens je vais même faire un graphe je vais faire un peu mieux mon graphe juste pour vous montrer autre chose imaginons que je fais une magnifique fonction convexe localement ma fonction c'est une droite mais si je zoom voilà ce qui va se passer j'ai ma droite qui est là j'ai ma fonction en noir qui est presque une droite et qui fait ça et au bout d'un moment elle redécolle vous êtes d'accord sur le principe est-ce que vous comprenez que si j'essaye d'approcher cette fonction par un polynôme de degré 1 je vais faire moins bien que par un polynôme de degré 2 ici parce que le polynôme de degré 2 il va justement avoir cette tête là en plus vous êtes d'accord ajouter un polynôme de degré 2 je peux arriver à attraper cette courbure qui arrive derrière tout comme tout à l'heure je pouvais l'attraper par un polynôme de degré 3 donc plus je vais augmenter le degré plus je vais être précis ça c'est dû à la notion de négligeabilité et un concept qu'on a vu en début d'année je trace la fonction x est-ce que quelqu'un peut me rappeler comment je vais tracer x carré sur les positifs Ismaël voilà le graphe que je vous ai appris pour x carré et je vous ai toujours dit depuis le début de l'année faites pas de bêtises le graphe il faut le connaître bien parce que il n'y a pas du tout le même comportement en 0 qu'en plus l'infini et notamment ceci là maintenant est important oui juste une chose si j'écris ce que c'est que x carré par rapport à x quand x tend vers 0 ça vous paraît bête mais ça ça fait x et quand x tend vers 0 ça tend vers 0 un terme alors x carré c'est la définition que je viens de vous donner est forcément négligeable devant x au voisinage de 0 donc si on a des variables qui sont petites autour du point où on travaille plus on fait des degrés élevés et plus ce sont des termes négligeables entre guillemets x puissance n est forcément négligeable devant x puissance p quand x tend vers 0 si n est strictement plus grand que p et bien ça c'est une notion super importante c'est la base de tout ce qui va être justement développement limité pour dire qu'un polynôme de degré 3 ça approche bien mieux qu'un polynôme de degré 2 ou qu'un polynôme de degré 1 ok juste maintenant autre chose vu qu'en plus vous n'avez pas le poly pour une fois ça a du sens j'espère que je n'ai pas été trop bas et que vous ne l'avez pas vu cette notion de c'est négligeable devant autre chose on l'a déjà vu en termes de limites on l'a déjà vu à plein de reprises sur plein de trucs ça va voir avec un concept Ismaël les croissances comparées on en a parlé sur les fonctions et on en a parlé sur les suites à partir de maintenant les résultats de croissances comparées on peut les traduire avec des petits taux dire que le logarithme on disait qu'à l'infini l'exponentiel l'emporte sur la puissance à l'infini l'exponentiel l'emporte sur la puissance ça veut dire ça x puissance n est négligeable devant exponentiel x quand x tend vers plus l'infini est-ce que vous êtes d'accord que la croissance comparée va se traduire comme ça maintenant cette notation va nous permettre de traduire les résultats de croissance comparée c'est juste un exemple que je vous donne ici je vais vous mettre les vraies propriétés de croissance comparée mais on sait que le logarithme est négligeable devant la puissance à l'infini donc on a plein 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 de résultats de croissance comparée alors c'est juste que maintenant au lieu de me dire par croissance comparée vous pourrez mettre sur le côté de votre feuille au lieu de mettre par croissance comparée car x puissance n est un petit taux d'exponentiel x alors ça j'en ai parlé dans le poly pardon je suis remonté sans le vouloir je peux passer des pages entières comme ça c'est bien peut-être un peu loin alors c'est exactement ce que je viens de vous expliquer avec une propriété avec tous les points de cours que vous aurez demain dans le poly une puissance est négligeable devant une exponentielle à l'infini un ln un ln est négligeable devant une puissance un ln est négligeable alors là c'est une histoire de ce qui va vers l'infini et ce qui va vers 0 c'est négligeable devant 1 sur une puissance et si la puissance b est plus grande que a la puissance la plus petite est négligeable à l'infini mais c'est la puissance la plus grande qui est négligeable en 0 je ne vous apprends rien c'est juste des notations de la croissance comparée qu'on a déjà vue on a aussi vu je vous rappelle les suites qu'est-ce qui est le plus rapide en termes de suite on a parlé dans le chapitre sur les suites oui voilà ce qui est le plus rapide c'est la factorielle je vais le mettre quelque part je ne mets pas pour les suites on sait qu'un ln c'est négligeable devant une puissance ok une puissance c'est négligeable devant une exponentielle ou ça c'est mis une exponentielle mais je vous rappelle que si gamma je l'écris sous la forme d'un l ça peut s'écrire aussi q puissance n c'est aussi une suite géométrique une suite géométrique c'est la vitesse exponentielle je rappelle c'est parce que tout simplement q puissance n c'est exponentielle n ln de q on a en dernier qu'une exponentielle c'est même plus lent qu'une factorielle donc ce qu'il y a de plus rapide ensuite c'est pas l'exponentielle c'est la factorielle ok on l'avait déjà vu j'en profite pour revenir sur ces notions de croissance comparée ok alors pourquoi j'ai besoin de vous parler de ces termes de négligeabilité etc déjà dernière chose vu que j'ai vu que j'ai fait la remarque dans le poly il faut que je le dise tout de suite parce qu'après si je vous laisse faire des choses fausses ça va nous poser problème puisque la définition de f de x est négligeable devant g de x c'est f de x sur g de x c'est le quotient des deux tend vers 0 je ne veux jamais voir c'est pas là où ce sera le pire mais je ne veux jamais voir f de x est négligeable devant 0 ceci est une horreur on ne peut pas ici diviser par 0 ça n'a pas de sens 0 peut être négligeable devant quelque chose ça sert à rien de le dire mais c'est vrai mais quelque chose n'est jamais négligeable devant 0 donc si vous essayez de m'appliquer des règles foireuses de maths ça ne va pas marcher alors typiquement imaginons que j'ai des approximations polynomiales de fonctions pour encore avancer un petit peu imaginons que j'ai une fonction f de x qui au voisinage de 0 on va faire simple peut s'écrire 2 plus 3 x et puisque je ne veux pas l'approcher par quelque chose de plus qu'un polynome de degré 1 ce que je vais noter c'est que le reste des termes qu'il y a dans cette fonction sont négligeables devant x et maintenant alors on va faire deux choses assez simples je vais faire trois fonctions g de x je vais dire que c'est 1 quand x tend vers 0 c'est 1 plus 5 x tiens plus 2 x carré et comme j'ai un polynome de degré 2 ce qui est derrière est forcément négligeable devant x carré par exemple et je vais vous donner une troisième fonction pour faire juste deux calculs et qu'on comprenne ce qui va se passer qui va être assez simple et si h de x ça vaut juste x plus petit o de x j'ai une question qu'est-ce que vous allez pouvoir me dire par exemple de f plus g alors naïvement ça va marcher à peu près est-ce que vous êtes tous d'accord si je fais du calcul naïf je vais pouvoir écrire que ça fait du 3 plus 8 x alors je vais écrire plus 2 x carré plus petit o de x plus petit o de x carré ça c'est naïf et ça marche et c'est forcément vrai sinon les maths ne marchent plus j'ai eu des sommes de termes par contre et là c'est un principe qu'il va falloir comprendre en développement limité je vais jamais aller écrire deux petits o parce que s'il y a un terme négligeable devant x et un terme négligeable devant x carré en fait au final je peux tout résumer comme une seule information quelle est l'information qu'on peut résumer quand on a ces deux choses là Emile ? alors attendez 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 je vais l'écrire là pour que vous compreniez parce que c'est important ce que vient de dire Emile tu viens de dire si c'est négligeable si c'est négligeable devant x c'est négligeable devant x carré alors je vais juste vous écrire on est en zéro on est au voisinage de zéro donc le point de cours c'est qu'au voisinage de zéro x carré c'est plus petit que x c'est encore une fois mon dessin c'est toujours mon dessin x il est là x carré il est là en bas vous êtes d'accord sur le principe ? donc la phrase si c'est négligeable devant x c'est négligeable devant x carré elle est dans le mauvais sens est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça ? c'est si c'est négligeable devant x carré alors c'est négligeable devant x donc en fait l'information résumée de petit o de x plus petit o de x carré pardon je voulais changer de couleur et ça n'a pas marché l'information résumée de ça c'est que je ne peux pas dire mieux que de dire que tout ça c'est négligeable devant x est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens d'expliquer ? Charles ? oui ok alors comprenons quelque chose c'est pour ça que je vous ai dit qu'en termes de pratique si je veux expliquer la notion de petit o et si au moindre moment vous avez le moindre doute sur un petit o et que vous avez un petit peu du mal à le comprendre je reviens sur ce que je vous ai dit là-haut je vais m'en servir ici pour te le réexpliquer Charles on a toujours un truc pratique c'est que si je veux essayer d'écrire un petit o je peux l'écrire comme un produit avec une fonction qui tend vers 0 ce qui va me permettre de mieux comprendre mes choses donc si je redescends maintenant alors je vais essayer de comprendre cette information résumée là j'ai un truc qui s'écrit petit o de x donc ce qui veut dire que ça s'écrit une certaine fonction qui tend vers 0 je vais l'appeler epsilon 1 cette fonction fois x ça veut dire ça petit o de x j'ai une autre fonction qui est un petit o de x carré donc il y a une autre fonction qui s'appelle epsilon 2 qui va tendre vers 0 et ça je la multiplie par x carré si je fais maintenant la somme si je fais petit o de x plus petit o de x carré ce que vous allez pouvoir me dire c'est que ça fait x fois epsilon 1 de x et là il n'y a plus de petit o il n'y a pas de subtilité ça me fait ça par quoi je peux factoriser là dedans par x et dans ce cas là j'ai du epsilon 1 de x plus x fois epsilon 2 de x maintenant si je l'écris comme ça ça je sais que ça tend vers 0 ça je sais que ça tend vers 0 et ça je sais que ça tend vers 0 donc ça c'est que ça s'écrit clairement x fois epsilon 3 de x donc ça c'est une première chose je pourrais écrire tout ça epsilon 3 de x et ça ça tend bien vers 0 donc première info résumée ce que je viens de comprendre c'est que ceci ça implique bien que c'est un petit o de x ok mais d'un autre côté est-ce que je sais à quelle vitesse ce terme là tend vers 0 la seule info que j'ai c'est qu'il tend vers 0 je ne sais absolument pas à quelle vitesse il tend vers 0 est-ce qu'il tend plus vite que x moins vite que x est-ce qu'il tend très lentement vers 0 comme un ln est-ce qu'il tend très rapidement comme une exponentielle j'en sais rien donc je ne peux pas avoir plus d'infos que ça tend vers 0 si je ne peux pas avoir plus d'infos que ça tend vers 0 je ne peux pas en gagner plus d'informations donc ce qui veut dire que je n'ai pas mieux que de dire que la somme des deux c'est quelque chose de négligeable devant x je n'ai pas d'informations plus précises est-ce que ça te va mieux avec ce calcul là de le voir ça on ne peut pas avoir d'informations plus précises quand je fais la somme des deux que de dire que c'est négligeable devant x ouais ? ok je n'ai pas fini mon explication et c'est pour ça qu'il va falloir comprendre tout ça maintenant que je sais que ces petits o se résument enfin que ces deux petits o se résument à un petit o de x je ne suis pas d'accord pour garder ça comme calcul Arnaud ? oui parce que le 2x carré je peux l'écrire 2x fois x avec ceci qui tend vers 0 un terme en x carré est un terme qui est négligeable devant x donc un terme en x carré je vais aller ce qu'on va dire je vais aller le cacher dans le petit o c'est-à-dire qu'il est par rapport au petit o le plus faible que j'ai le terme en 2x carré je ne peux pas le voir dans mon calcul il doit disparaître donc ce terme-là je ne peux pas le voir donc si je fais f de x plus g de x le calcul résumé c'est que ça fait du 3 plus 8x plus petit o de x et avec ça je viens de vous faire comprendre quelque chose ça ne sert à rien quand je vais vouloir faire des sommes d'approximation polynomiale d'avoir une approximation polynomiale au degré 10 et l'autre au degré 1 quand je vais faire la somme des deux ce que je vais obtenir au final c'est la moins bonne des deux donc si j'en ai une au degré 10 et l'autre au degré 1 je vais obtenir une approximation polynomiale au degré 1 donc faible il vaut mieux avoir deux approximations par exemple au degré 3 dans ce cas-là si je vais sommer les deux je vais bien encore avoir une approximation au degré 3 dernière chose sur mon exemple et j'arrête et on aura déjà compris quelque chose de fondamental je vous ai expliqué ce que ça faisait que f de x plus g ça fait quoi f de x moins h de x f de x moins h de x ça va faire clairement 2 plus 2x alors je vais vous l'écrire ça fait plus petit o de x moins petit o de x Mathieu ? Oui alors c'est ce que j'allais dire pourquoi je vous ai dit ne me noter jamais petit o de 0 ça n'a aucun sens là j'ai deux types d'étudiants j'ai des étudiants qui me barrent les petit o de x moins petit o de x ça fait 0 et j'en ai d'autres qui regroupent les x ensemble et qui font vous avez petit o de x moins x et ça devient petit o de 0 non la seule chose que vous pouvez dire et j'arrête vraiment juste après ça c'est que le premier terme c'est x epsilon 1 de x le deuxième terme il va s'écrire moins x epsilon 2 de x et donc si on regroupe les deux termes ça fait du x epsilon 1 moins epsilon 2 la seule chose que je peux dire c'est que ça ça tend vers 0 donc au final petit o de x moins petit o de x ça ne fait qu'un petit o de x et on ne peut pas dire mieux si on a digéré ça je vous assure que c'est génial pour demain matin on va pouvoir faire des calculs de développement limité pour Sous-titrage FR ?